Yo ! J'espère que vous allez tout super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on vous avait dit la dernière fois, quand on avait fait la vidéo, nos premiers achats pour notre chien, qu'on vous en refera une deuxième. Ça y est, enfin, on a reçu tous les autres trucs qu'on a commandé pour lui. Alors vous allez voir, là on a tout, 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 tout fini nos achats pour le bébé chien. Malgré que j'ai fait encore une erreur, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Avant de commencer la vidéo, la famille je compte sur vous pour nous exploser cette barre pouce bleue. Parce que vous l'attendez autant que nous ce chien. Également à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis nous on vous dit... Bon visionnage. On a tout ça mon gars ? On a tout ça plus ça plus ça ? Ouais, il y a d'autres choses. Bon bref, on commence par quoi ? Alors les gars, la vidéo va durer un petit peu longtemps pour la simple et bonne raison qu'on va vous montrer en fait ce qu'on va lui installer dans l'appartement en fait. Enfin, où on va lui installer surtout. Ouais, déjà. Et donc vous allez voir. Donc ça, c'est son panier. Il est trop doux. Voilà, donc vous pouvez pas toucher, normal, vous avez un écran. Mais c'est tout doux. C'est extrêmement doux. Épais. En gros en dessous, si vous voulez, c'est imperméable. C'est le truc un peu de la matière quoi. Du coup voilà, c'est plastique en dessous. Ouais. Et du coup c'est extrêmement doux. Donc là je pense qu'il sera bien là-dessus. Dites-moi vos avis dans les commentaires les potes. C'est un petit chien donc c'est pas bien. C'est un genre de macarons entre guillemets apparemment. Macarons ? Ouais. Mais ça se mange pas ça. Non mais... Donc du coup c'est extrêmement doux. C'est un peu petit mais bon en même temps c'est pas un gros chien qu'on va voir pour ceux pendant la vidéo du chien. Ouais, je vais pas faire un tiers du truc. Voilà. Donc voilà, donc premier achat. On est bien content parce que c'est vrai que ça a été assez difficile de trouver un coussin qui soit de bonne qualité, pas non plus hyper cher non plus et qui résiste sur le temps, qui soit adapté à quand il est bébé, quand il est grand et qu'il soit assez stylé on va dire. Genre il est pas un moche tu vois, genre c'est pas une niche. Exactement. De toute façon on va vous montrer où on va le mettre, on va vous montrer plein plein de choses. Ouais. Ensuite, ah oui, on lui a pris ça. Cette fameuse, enfin ces deux fameuses gamelles en gros. Attends je vais vous montrer. Ça s'arrête comme ça. Correctement en fait. En fait, regardez, quand vous le voyez comme ça, là les rebords ils font comme ça. Vous voyez ils reviennent, ils reviennent en avant en fait pour la simple et bonne raison que si par exemple tu vois, il boit de l'eau ou il fait tomber des croquettes tout ça et ça tombe dans la petite rigole en fait et ce qui fait que ça tombe pas à côté. En fait, c'est fait exprès pour pas qu'on en foute de partout. Allez, enfin ça c'est bien. Ouais. Et allez, c'est pas, c'est pas, c'est pas moche en fait. Ouais, et c'était pas très cher, je crois que j'avais payé ça 11 euros je crois, un truc comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez également pour le petit chien. J'espère qu'il va arriver à monter là-dessus. Bah oui, tu sais quoi, il mange comment ? Bah je sais pas au moins. Bah oui. Ensuite, bon vous avez vu la dernière fois qu'on lui avait pris le collier, du coup qui était en M, j'en ai commandé un en XS. Sauf que c'est un minuscule. C'est une connerie ? C'est encore trop petit ! C'est une minuscule. On a pas testé encore mais normalement je pense que moi aussi c'est très petit. Sur les premiers jours je pense que ça va aller, par contre au bout d'une semaine, je pense qu'il va grandir. Donc là en plus on peut pas l'agrandir, là il est déjà agrandi au max. Je vais tirer au max mais... Donc on va devoir en racheter un troisième, le collier, je pense. Bah j'en ai déjà racheté un. Ah ok d'accord. Je la recommandais c'était après. D'accord, bon c'est pas grave, bah on aura trois colliers. C'est super ! Je sais pas ce que tu fais au niveau des tailles. Mais je sais pas, mais j'étais pas soinée que lui il était tellement grand, je me suis dit bah du coup faut que je prenne deux tailles en dessous. Sauf qu'en fait j'ai pris trop petit, genre la limite là j'ai pris taille chihuahua tu vois. Là c'est vraiment quand même une minuscule. Non mais franchement il est bien fait voir. Il est joli par contre. Comme c'est en nylon et ça prend la même couleur que la gamelle, c'est du bleu hyper clair. C'est la marque Blueberry. Blueberry. Je connais pas les marques. Genre ça en tout cas c'est taille XS, il fallait prendre du S super. Ensuite on a pris la petite laisse. Voilà la petite laisse. On l'a pas encore ouverte ? Non. Donc voilà la petite laisse les potes. C'est une quoi 5 mètres c'est ça ? Ouais 5 mètres. 5 mètres, regardez hop c'est marqué là. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une taille M. Elle est pas inverse et grosse. Ouais elle est quand même assez grosse mais bon. Vas-y on va l'ouvrir avec vous. Ah ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Stylé. Voilà et en gros tu peux y bloquer. Si je me trompe pas oui tu peux y bloquer comme ça. Ouais tu fais comme ça. Tu bloques et là ça bloque. Ouais ça va. Ou une laisse classique quoi je pense que toutes les laisse elles se bloquent. Ouais bah oui. Enfin la plupart. La plupart. Avec les blagues pas mais ça c'est les goggles qui prennent ça parce que ton chien il se fait buter par les bagnoles c'est pas un problème. Du coup voilà. Et regardez le câble il est... Ouais. Elle fait voir elle a l'air lourde non ? Non ça va. Ah non ça va. C'est léger. Non c'est bien. C'est fluide. Parce que voilà le truc en bleu quand même. Ouais on a pris des jouets aussi. Ouais. Donc regardez. Ça c'est un jouet. On en a pris quatre. Donc ça c'est pour en fait genre là il y en a un qui se met de ce côté, un qui se met de ce côté. Enfin là le chien là et là soit Roro soit moi. Et en gros on tire ça lui fait un peu les dents, ça lui fait un peu la force de la mâchoire et tout machin. Pareil pour là ? Ça pareil mais c'est plus détente. Ça, ce système, je sais pas comment ça marche. Si en gros il tire la balle quoi. Ouais il tire la balle et ça revient en fait regardez. Tu veux que je la morde la balle ? C'est pour le jeu quoi. Ouais et ça. Attention à vos oreilles. Du coup voilà. Et puis t'as vient de me casser les couilles avec ça. Non mais moi je lui cache et il commence à me casser. Ça c'est strident. Ça c'est les quatre jouets qu'on lui a pris. Ouais voilà, des petits jouets tranquilles. Ensuite on lui a pris du shampoing, senteur, lait, fraise. Donc c'est du shampoing, je pense vous en doutez, exprès pour le chien. Ouais bah. I love pet head donc c'est pour les chiens. Bon vous pouvez pas sentir mais il sent bon quand même. Ouais. Après c'est pas une odeur qui reste beaucoup donc tant mieux parce que c'est vrai que c'est un petit peu écœurant les fraises. Mais je trouve il sent bon. Ouais t'as bien ? En plus la bouteille est trop chou. Du coup voilà. Et ensuite vous allez me dire, ah vous êtes trop kitsch. Enfin je suis kitsch parce qu'en gros il a rien dit. Il est pas rien. Je lui ai acheté, vous foutez pas de ma gueule ok, un parfum. Un parfum pour chien, pour bébé. En gros c'est haute toilette pour chiot et c'est la marque Chérubin. Voilà c'est ça. Et en gros, non mais les gars franchement vous allez me prendre pour les tarés. Ça fait une semaine, genre tellement j'ai hâte d'avoir mon chien. Je m'en mets tous les matins sur mon poignet toutes les journées. Parce que je m'habitue à l'odeur qu'il va avoir mon chien. Enfin bref. Et du coup ça sent un peu, vous savez, bah le, comment on appelle ça, la lotion pour les bébés en fait. C'est exactement ça. Mais pour les chiots, il y a rien, il y a rien. Ça sent des lingettes pour bébé en fait. Ouais voilà, c'est ça. Ça sent des lingettes pour bébé et c'est pas nocif pour les animaux. Sachant que moi je compte pas lui vaporiser directement dessus. Je compte en mettre sur mes mains et après le caresser avec. Enfin bref voilà. Mais c'est juste pour qu'il ait pas une odeur de chien moisi tu vois. Genre on sait jamais tu vois. Et du coup voilà c'est juste un petit plus. Mais je pense que ça peut être plus. Ouais, ça peut lui faire plaisir peut-être. Ça peut le sentir bon. Pareil hein, c'est un parfum exprès pour chien. Enfin je pense que vous l'avez compris. C'est pas, on achète pas des trucs de merde quoi. Et on a pas envie de lui acheter des trucs dangereux pour sa santé ou quoi. Voilà. Du coup je pense qu'il manque rien. Pour ceux qui ont vu la première vidéo ou même pour ceux qui l'ont pas vu. Bah je vous le dis on avait acheté un peu tout ce qui était nourriture c'est ça. Avec croquettes. Voilà tout ce qui est friandises des trucs comme ça. En fait je pense qu'il manque rien. Non on a rien oublié. Dites moi dans les commentaires. Ah si ! Elle est folle. Les couches ! Ah oui effectivement. Les couches ! Ah ! Alors ça qu'est-ce que c'est ? Il y en a vous dire c'est des couches. Non c'est pas des couches. C'est pas des... C'est des genres d'alaises. C'est pas des vraies couches. En fait si vous voulez c'est des alaises. C'est des carrés en fait. Bah comme vous mettez en dessous de votre ras de votre lien en fait. Hein c'est ça ? Ouais entre guillemets. Il pose bah oui tu veux par exemple tu peux en poser une sur le canapé. Dans la voiture tout ça. Et le chien il doit comprendre de lui-même. Que c'est là-dessus qu'il doit passer. Si jamais il y a un accident ou quoi. Voilà exactement. Normalement il comprend il n'y a pas de soucis. C'est des trucs éducatifs. Voilà c'est des trucs éducatifs. Tout ça c'est fait exprès en fait. C'est bien des trucs pour les chiens. C'est pas pour nous hein. Bref. Du coup ça c'est fait pour quoi ? Et je vais vous expliquer pourquoi on y a acheté. Ça c'est fait pour les petites bêtises on va dire. Si bah... Pendant la nuit il nous fait un petit pipi. Voilà pendant qu'on dort ou des trucs comme ça. Et qu'on peut pas le descendre. Ou pendant un live. Je sais pas. En tout cas c'est pour les petites bêtises on va dire. Donc ça il y en a 50 là dedans donc il y aura de quoi faire. Sachant que le jour où on ira chercher c'est à dire mercredi prochain. Je pense qu'on va en mettre dans la voiture. Voilà exactement. On sait jamais. On l'a acheté pourquoi ? Parce que tout simplement un petit chiot ça fait peut-être pipi jusqu'à 15 fois par jour. C'est vraiment il a une petite vessie tout ça. Il arrive pas à se retenir ça peut arriver. C'est tout stressé. Ouais c'est tout stressé. Ça peut faire des petits pipis tout ça. Donc on a acheté ça pour ça. Croyez pas qu'on a acheté ça pour un moyen de toilette en fait. Ah ouais non non c'est une autre question. Il va sortir tous les jours. Voilà pas du tout pas du tout. On est conscient qu'un chien ça se sort. Qu'un chien bah voilà ça a besoin de sortir régulièrement plusieurs fois par jour. C'est pas le souci. C'est juste que imaginons. Je donne un exemple pour pas que ça crie au... Pour pas que dans les commentaires vous me fassiez une quatrième guerre mondiale. Je donne un exemple. Voilà. On le sort par exemple 4 fois dans la journée. 3 fois on va dire. Donc ça veut dire environ toutes les 2-3 heures tu vois. Tranquillou. Donc là il va faire ses besoins tout ça. Mais sauf que il a besoin de faire pipi plus souvent. Genre toutes les 30 minutes ou toutes les 45 minutes. Est-ce que c'est possible ? Oui c'est des petits pipis. Oui quand ils sont tous bébés tout ça. Et bah là c'est là que ça ça interviendra tu vois. C'est plus pour ça. C'est plus pour les on va dire je sais pas. Imagine on peut pas le descendre. On est en train de faire autre chose. Bah voilà. Là il aura ça au moins. Et il ne fera pas pipi partout. Enfin j'espère. Non. Sachant que de base en fait si vous voulez on avait vu. Je sais qu'on est complètement frappé dans notre cervelle. En gros on avait vu sur Amazon des genres de litière. Pour chiots. Enfin même pour chiens. En fait si vous voulez c'était des genres de carrés. Genre de gros carrés. Avec des faux gazon. Avec des faux gazon. Ouais voilà. Du faux gazon. Des faux gazon. Où en fait t'avais un bac interchangeable dessous. Que tu nettoyais parce que le chien devait faire pipi sur la pelouse. Logiquement. Sauf qu'en fait on a vu les avis clients. Et la plupart de tous ceux qui avaient des pelouses. Peu importe la marque. Disait que leur chien en fait ils n'aimaient pas. Ou alors qu'ils se roulaient dessus. Tu vois. Donc ce qui est pas vraiment le but du truc. Sachant que de base c'est pour faire pipi. C'est pas pour te rouler dedans. Donc du coup on s'est dit. Bah ça sert à rien. En plus ça coûte assez cher. Très cher. Ça coûtait genre 110 euros je crois. Le mini carré de pelouse. Clairement ça sert à rien. Je préfère largement lui acheter des à l'aise. Et lui sortir à des heures régulaires. Pour qu'il s'habitue. Et qu'il se dise. Bah je vais me retenir jusqu'à telle heure. Enfin il va pas se le dire. Mais bref t'as compris. En gros ils sortent à telle heure. À telle heure. Et à telle heure. Exact. Et avoir ça à côté de temps en temps. Mais c'est hors de question qu'on l'achète une pelouse. Pour qu'il se roule dedans. Tu vois. Pas dépenser 110 balles pour un truc qui sert à rien. Maintenant les potes on va passer à la partie de la vidéo. On va vous montrer un peu où vont être les ustensiers. Bon on se retrouve dans la chambre. Bah c'est là où va dormir le chien. Je vais te laisser expliquer pourquoi. Tiens. Et je vais te laisser montrer où est son petit panier. Donc son petit panier. Vous voyez quand vous rentrez dans la chambre. Son petit panier est ici. Sachant qu'on va vous expliquer pourquoi il va dormir dans la chambre. On aurait pu le mettre ici. Parce que ça rentre aussi ici. Mais avec la petite marche. Sachant qu'il est bébé. J'ai pas envie de le brusquer ou quoi. Qu'il tombe. Ou je sais pas n'importe quoi. Donc tout simplement on a décidé de le faire dormir dans la chambre. Pour la simple et bonne raison. Que nos PC sont dans le salon. Et qu'il y a des prises apparentes. Et qu'on n'a pas envie que ce soit dangereux. Et pour lui. Et pour nous. Et pour le PC tout simplement. Parce qu'on sait très bien que quand c'est chaud. Ça mordit un peu partout. Du coup voilà pourquoi on a décidé de le mettre dans la chambre. Sachant que ça craint rien. Nous ça ne nous dérange pas du tout d'ormir avec le chien. Parce que voilà. C'est notre chien. Enfin c'est notre bébé quoi. Et au final en plus de ça. On n'a pas d'autres pièces où on pourrait le faire dormir en sécurité. A part la salle de bain. Et j'ai pas envie de le faire dormir dans une salle de bain. Donc clairement il va dormir dans la chambre. S'il faut le changer plus tard. Bah on changera plus tard. Mais je sais que dans tous les cas. Normalement il faut pas trop changer leurs habitudes. Voilà pourquoi. On commence ici. Et on s'est mis d'accord sur le fait que bon. C'est pas bien dérangeant. Je veux dire un chien dans une chambre. En plus c'est pas le genre de chien. Qui fait du bruit. Qui fait un boucan pas possible. Alors certes les Jack Russell c'est excité tout le temps. Mais en soi s'il est bien éduqué. Il sera juste poké. Du coup voilà son petit panier il est là. On va voir un petit peu comment ça se passe. Les manières dans les premiers temps. Et puis voilà. Là ensuite les couches je les ai pas placées un peu de partout. Ok. Et là moi je pense. On avait pensé à mettre les. Ouais les gamènes ici. Ces gamènes ici. Parce que là on a l'évier. Là on a le. La gazinière. Donc là je pense qu'en fait c'est pas mal. Après la poubelle je peux la décaler un peu quand même. Parce que sinon il va trifouiller dans les poubelles. Ça va pas ici. Sachant que moi. En fait de base j'avais pensé le faire dormir ici. Si on avait pas les softbox c'est pas la clim. Mais d'ailleurs c'est que j'ai pas envie qu'il. Qu'il y ait la chaleur du tuyau. Qu'il défonce le tuyau ou quoi que ce soit. À la limite j'avais pensé mettre sa gamènes ici. Mais en tout cas sa gamènes sera pas dans la chambre je pense. Et bien sûr son petit parfum. Bah il sera là à proximité. On sait jamais. Pareil le gel douche dans la salle de bain. Parce qu'il me paraît tout à fait logique. Du coup voilà. Je pense qu'il sera bien. Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de justement ce qu'on lui a acheté. Comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'on a rien oublié. Bah là si on a oublié quelque chose. Entre les croquettes et les trucs tout ça on a rien oublié. En tout cas les potes j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez la liker un maximum. On se retrouve bien sûr en live ce soir les potes. Donc je compte sur vous pour être présent et présente. On va chercher le petit bébé dans 4 jours. Donc soyez patient et puis on vous annoncera son petit prénom. D'ailleurs personne ne l'a trouvé à part sur les lives. Et je n'ai pas répondu. J'ai dit qu'il y en avait un qui l'avait trouvé. Mais si vous êtes encore à la recherche du prénom. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et j'aimerais le commentaire qui dira clairement son prénom. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient trouvé. Et auxquelles je n'ai pas répondu. Bref la famille on se dit à ce soir et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace. Moncer, how should I feel? Creatures my hair, looking through the window. Moncer, how should I feel? Creatures my hair, looking through the window. Moncer, monster, monster.